Salut à tous c'est Lunaris. Bon, vu que le confinement a été prolongé pendant encore un mois, je décide de continuer dès maintenant les modifications sur ma Dayatsu Coppone. Aujourd'hui on va changer les jantes. Donc les amis, avant d'installer les nouvelles jantes et avant que je vous les présente, faisons d'abord un petit tour de la voiture avec les jantes d'origine. Donc vous pouvez voir que d'origine ce sont déjà des jantes en aluminium. Et je trouve d'ailleurs que ces jantes ressemblent beaucoup à ce qui se faisait à l'époque chez Audi, sur la première génération d'Audi TT. Elles sont plutôt en bon état pour leur âge, il y a très peu de rayures ou de gros coups dessus. On voit par contre que les fixations ici ont un petit peu rouillé, mais globalement elles sont en bon état. Mais j'ai toujours détesté le design de ces jantes. Je trouve que ça alourdit clairement le style de la voiture. En plus, vous connaissez mes goûts, si vous suivez mes vidéos, je n'aime pas du tout tout ce qui est gris. Donc j'ai décidé de les remplacer. Ça n'a pas été forcément très simple de trouver des modèles compatibles avec cette voiture. Je rappelle que c'était une Dayatsu Coppone Turbo de 2005. Parce que les jantes sont d'une taille extrêmement petite sur cette voiture. Ce sont des jantes en 4,5 pouces de large. Et les pneus, eux, sont en 165. Ce qui fait déjà que les jantes sont presque trop petites pour des pneus déjà très très fins. Donc, ça n'a pas été facile, mais j'ai fini par trouver. J'ai trouvé sur Leboncoin quelqu'un qui vendait ses jantes. Donc vous voyez qu'on a un design complètement différent par rapport à celle que j'ai actuellement. Donc bien sûr, ce sont des jantes qui sont compatibles avec ma voiture. Si j'ai bien compris, elles étaient à la base sur une Toyota Aigo. Donc ces jantes sont neuves. Elles n'ont jamais été utilisées. Ou du moins, si elles ont été utilisées, elles ont été remises état neufs. Parce qu'elles n'ont pas le moindre défaut. Et j'ai réussi à les avoir pour 25 euros par jante. Donc 100 euros pour les 4. Après, bien sûr, il a fallu que je fasse installer des pneus. Donc j'ai pris la taille d'origine. C'est des pneus en 165, 50, 15. C'est une marque chinoise. C'est des Ultra Sport NS2 de la marque Nankang. Donc certains vont me reprocher tout de suite d'avoir choisi des pneus chinois. Mais malheureusement, sur cette taille de pneumatique, il n'y a plus réellement de choix possible. C'est Nankang ou ce que j'ai actuellement sur la voiture, des économistes. Les marques japonaises ont arrêté de produire cette taille. Avant, j'avais des Bridgestone. Mais malheureusement, cette taille n'est plus distribuée en France, du moins. Donc quand je me suis procuré ces jantes, bien sûr, il a fallu que je mette les pneus, comme je vous l'ai dit. Et elles étaient aussi sans logo au milieu. Alors ces jantes ont la particularité d'ailleurs d'avoir l'intérieur qui est plein. Ce n'est pas un cache comme sur beaucoup de jantes. Ici, c'est complètement plein. Donc pour faire l'équilibrage, c'est une véritable galère. J'ai mis un petit autocollant sur le centre de chaque jante avec le logo, bien sûr, de la marque Dayatsu. Et au niveau du style, les jantes comme ça, je trouve qu'elles présentent très très bien. Surtout pour 25 euros, la jante. Les jantes sont très légèrement plus larges que celles d'origine. Avant, je vous l'ai dit, sur la voiture, c'est du 4,5 pouces. Ces jantes-là sont en 5 pouces. Donc j'espère que ça devrait faire ressortir un tout petit peu la jante. Parce que vous voyez que les jantes d'origine sont vraiment rentrées dans l'aile. Mais vu qu'elles ne sont pas beaucoup plus grosses, ça ne va pas faire non plus un gros déport. On verra ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Si j'installe ça sur la voiture. Maintenant, je fais bien attention à ce que je ne me sois pas trompé de côté, parce qu'il y a un sens de rotation. Alors, je ne vais pas remettre les écrous d'origine, parce qu'ils sont rouillés, ils sont moches. J'en ai d'autres que j'avais repeints d'ailleurs en noir. Donc ça me permettra de garder un meilleur style en même temps. Donc maintenant, il va falloir serrer suffisamment. Donc pour ça, référez-vous au manuel constructeur. Moi, c'est noté qu'il faut environ 100-110 Nm. Donc c'est bien sûr ce que j'ai programmé, enfin ce que j'ai réglé sur cette clé. Et il ne reste plus qu'à serrer. Donc petit constat à la moitié des changements de roues. Vous pouvez voir le contraste, ça n'a absolument rien à voir entre les anciennes jantes et les nouvelles. Perso, je préfère largement les nouvelles. C'est sûr qu'elles sont en final plus sobres que celles d'origine. Et celles d'origine, il y a trop un contraste entre cette jante avec des bâtons énormes et le reste de la carrosserie. Certains peuvent apprécier justement ce contraste. Mais moi, je les trouve trop voyantes, trop larges, trop présentes. Maintenant, avec ces jantes noires, bien sûr, elles sont beaucoup plus discrètes. On a les petits liserés, on va dire toujours, couleurs chrome qui sont là. Et ça rend la jante un peu plus visible. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas au final ces espèces de petits bords d'une couleur différente, eh bien ça serait un peu monolithe. Je continue, on va voir le résultat bien sûr lorsque tout sera fini de monter. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que les jantes ont été remplacées, il ne faut pas que j'oublie de récupérer mes capteurs de pression afin de pouvoir garder cette information sur mon autoradio. Les petits capteurs de pression qui me renvoient donc la pression sur mon autoradio en temps réel et qui m'alertent si jamais justement la pression venait à trop baisser. Et voilà donc le résultat, une fois terminé. Franchement, j'aime beaucoup parce que c'est très sobre. On a vraiment l'impression qu'elle aurait pu être vendue comme ça d'origine. Les jantes ne ressortent pas des ailes. On voit bien que la taille est correspondante à ce qu'il y avait à l'origine. C'est à peine, en fait, vraiment à peine plus large que celle d'origine. Ça ne sort pas du tout des ailes. À l'arrière, c'est encore plus visible. C'est même un peu à l'intérieur, comme sur les jantes d'origine. Avec mon petit logo d'Ehiatsu, on a vraiment l'impression que c'est une jante qui est construite par le constructeur pour cette voiture. Donc, je suis vraiment, vraiment surpris d'un résultat pareil pour le prix que je l'ai payé. Je rappelle que j'ai acheté ça 100 euros les quatre jantes, donc 25 euros par jante. Je vous mets au défi de trouver des jantes neuves à ce prix-là. Normalement, même des jantes en tôle neuves coûtent au moins 50 euros pièce. Donc, au final, le total de cette opération m'aura coûté environ 300 euros, c'est-à-dire 25 euros par jante, donc 100 euros, plus 40 euros par pneu, plus 10 euros par montage de pneu. Donc, on arrive environ à 300 euros. Pour des jantes neuves avec des pneus neufs, je pense qu'il est difficile vraiment de trouver moins cher que ça. Malheureusement, pas de test routier vu qu'on est toujours confiné chez nous. On verra ça bien plus tard. Si vous avez des remarques à faire concernant cette modification, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez fait des modifications sur votre véhicule, n'hésitez pas à nous en parler si ça s'est bien passé, si vous avez eu des problèmes. Là, ici, il n'y a eu aucun souci. Tout s'est monté impeccablement. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et partagé ces quelques instants avec moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, V à tous ! C'est des jantes, comme je vous ai dit, qui sont vendues normalement pour des Haïgo. Ça va aussi sur les 107 et les C1, vu que ce sont globalement les mêmes voitures. Et je n'ai jamais retrouvé, en fait, des C1 ou ce genre de voitures qui auraient vraiment ces jantes-là. Donc si vous, vous connaissez des voitures sur lesquelles il y a ce modèle de jante, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que le vendeur m'a indiqué que c'était sur cette génération-là, mais malgré mes recherches, je n'ai jamais pu en être absolument certain.